La vie municipale, une présentation du groupe JD, partenaire de la télé d'ici. Bonjour et bienvenue à la vie municipale. Cette semaine à l'émission, je reçois le maire de Saint-Jean de l'Île-d'Orléans, M. Jean Lapointe. Bonjour M. Lapointe, ça va bien? Bonjour M. Blondeau, oui. On va prendre un moment pour parler de vous, voir un peu vous connaître avant que vous soyez à la mairie de Saint-Jean. Premier lieu, est-ce que vous êtes originaire de Saint-Jean de l'Île-d'Orléans? Oui. Donc vous avez toujours vécu là, vous êtes né là? Oui, je suis natif de Saint-Jean. Vous avez fait vos cours là, votre école là aussi? Oui, mon école primaire là, puis mon secondaire à la Courville-Oise ici, à Courville. Donc là, à partir de ce moment-là, pour la Courville-Oise, vous avez étudié pour, vous en êtes dans quel secteur à ce moment-là? Quand moi j'ai sorti, j'ai été à l'école, j'ai étudié en menuiserie. À la Courville-Oise, il y avait un plan de construction pour tisser des maisons. Ça fait que c'était sur deux années que j'ai étudié là-dedans. Quand je suis sorti de l'école, bien le taux d'intérêt était tellement haut qu'il n'y avait pas d'ouvrage. Ah non? Non. Ça fait que j'ai été travailler pour un monsieur dans la ministérie. Ça fait que ça n'a pas très bien été. Ça fait que c'est là où je me suis reviré dans le transport. J'ai été travailler pour un transporteur à l'île. J'ai rentré là comme sans transport, chose agricole. J'ai commencé là-dessus. Puis là, il m'a demandé si ça m'intéressait de chauffer, de faire du camionnage. J'ai dit oui. Ça fait que j'ai appris dans ce temps-là. Il n'y avait pas de cours de conduite. On a appris qu'un doyen qui travaillait là. Ça fait qu'on a appris le métier. Ça fait que j'ai appris le métier. Puis c'est là que j'ai commencé à travailler sur les vannes dans le transport. Je reviens juste au niveau de la construction. Ça veut dire que vous-même, si vous n'avez plus travaillé là-dedans parce que par manque de travail à l'époque, vous êtes quelqu'un quand même de manuel. Est-ce que vous êtes capable de faire de la construction malgré tout? Oui, oui, oui. Je suis un gars manuel. Je fais tous mes travaux chez moi seul, avec ma conjointe. On va prendre des spécialistes quand il arrive des choses d'électricité ou plomberie. Mais le restant, c'est qu'une menuiserie, tout ça. C'est moi qui fais ça moi-même. Pour le camionnage, comme vous dites, vous avez commencé à l'île d'Orléans. Par la suite, ça vous a amené à travailler ailleurs. Vous êtes dans d'autres compagnies? Oui, j'ai travaillé presque neuf ans à l'île d'Orléans sur le transport, sur les vannes. On faisait de la vannes l'hiver. L'été, on s'occupait de l'agriculture, des pommes de terre. C'était un gros fournisseur de pommes de terre à l'île d'Orléans. Ça fait qu'on livrait, nous autres, beaucoup à Montréal, Nouveau-Bond-Doué, Clé du Prince-Édouard. On a même livré à la Corine du Nord, Corine du Sud. Mais à partir de ce moment-là, le temps évolué. Ça fait qu'on a essayé d'admirer notre sort. Ça fait qu'il y en a un qui avait passé. Il y avait une compagnie à Québec qui cherchait un livrable. Ça fait que j'ai changé de plage, j'ai travaillé pour une mission à l'air de Québec, dans la matière dangereuse. Et qui s'appelle comment? Praxair. Ah, Praxair, donc, vous avez travaillé dans ce domaine-là. Donc, avant toute chose, en ayant circulé comme ça d'un peu partout, vous avez été committé aux États-Unis. Je n'ai pas fait, je n'ai pas fait un peu pour la vannes, pour le transport, mais pour la compagnie Praxair, j'ai été resté. Je reviens juste à la vannes et à Praxair, vous en avez fait un petit peu quand même aux États-Unis. Oui, mais une couple de voyages, oui. Puis aussi dans les autres provinces du Canada, plus vers l'est du Canada, j'ai compris. Oui, moi, c'était à l'est, parce que les pommes de terre, c'était allé du Prince-Édouard puis le Nouveau-Brunswick. Donc, ça vous amenait à être un peu plus loin de la famille, de votre femme et tout ça. Donc, c'est ce qui vous a amené à essayer de trouver quelque chose d'un peu plus près de la maison? C'est ça, quand on était sur le transport, on était célibataire, on était seuls. Comme la vie a fait, c'est ça, après ça, on a essayé de se rapprocher. J'ai fait aussi un peu de camionnage à l'île, des camions d'huile un peu aussi. Puis là, la pucure, l'évasion, j'aimais ça beaucoup. On a des patrons, on était notre patron. Ah! Tu sais, on aurait des commandes à faire, tout ça, mais je veux dire, comme j'ai travaillé pour Praxair, moi, j'étais beaucoup dans la livraison avec le service à la clientèle. Fait qu'aujourd'hui, bien, la chose de politique, ça m'amène que j'avais déjà le contact avec les clients. Tu sais, vous de la compagnie, il y avait des règlements, mais aussi les citoyens, des fois qu'on arrivait dans la collecte, n'importe quoi, bien, c'est moi qui étais en larmes et l'écorce. La compagnie me demandait ça, mais je demandais ça à mes clients. Puis mes clients, moi, je travaillais comme si c'était toujours pour moi. Ah! J'ai travaillé pour la compagnie, le camion, c'est comme ça aurait été à moi, tout ça. J'ai travaillé 33 ans pour la même compagnie. J'ai fait deux jobs dans ma vie, disons. Ah, OK, donc vous avez eu le bout, comme vous dites, à Lille, à travailler à différents endroits, après ça, Praxair. Donc, ce contact-là avec les clients, ça, vous avez toujours apprécié ça, même si ça ne devait pas toujours être facile, parce que, comme vous dites, vous avez vous ajusté. Non, c'est ça, pas toujours été facile, mais c'était un challenge pour nous. Fait que, tu sais, comme je disais, tantôt, on était libre. Tu sais, la compagnie nous donnait carte blanche. On avait des codes à respecter. La sécurité était très sévère. C'était un domicile dangereux. Mais à partir de ce moment-là, si je disais, ce client-là, je ne vais pas livrer, parce que les conditions ne sont pas bonnes, ou la route n'est pas belle, il n'y avait aucun blanche. On était libre de ça. Puis nous autres, tu sais, on était autonomes. Je veux dire, on faisait notre client… On partait de nos matins de notre liste de clients. Au commencement, bien, c'était tout à la main. En dernier, bien, c'était tout informatisé. Tu sais, le camionnage, aujourd'hui, c'est rendu… C'est un des métiers les plus surveillés au monde, tu sais, par des patrons, par la Sûreté du Québec et le ministère des Transports. Il y a des codes de points là-dessus. Surtout, nous, c'est dangereux, on avait le fédéral qui est avec nous. Fait que c'était que là, tout est rendu à l'informatique. Les camions sont tous réglés à l'informatique. Si tu roules trop vite, il y a un bazar qui sonne dans ton camion. Ils savent que la route-là, c'est 80 kilomètres. Si tu roules 100, tu vas te le faire dire. Si tes heures… Donc, c'est vraiment surveillé à ce point-là. Ah oui, très surveillé. Aujourd'hui, même les camions qu'on a, quand j'ai lâché les derniers, ils s'ennaigrent les caméras à l'intérieur. Fait que s'il arrivait un accident, vice-versa, c'était… Tu sais, c'est à deux côtés de médaille. On pense que des fois, c'est pour nous, comme chauffeurs. Ah, ils veulent nous, non. Ça nous protège. Tu sais, quand on se fait couper sur la route à tous les jours, bien, la caméra en avant l'enregistrait. S'il arrivait de quoi, on peut peser sur un piton, ça enregistrait. Ça reculait dix minutes avant. Fait que tout est enregistré. Tu sais, ça prouve qu'ils disent « Ah, le camion passait à 100 000 $ dans une route. » C'est pas vrai. Les camions sont borrés à 103. Fait que, tu sais, on peut pas aller plus loin que ça. Fait que, tu sais, la logique est que si on prend une keuf trop vite, ça nous disait tout, tout. Ça disait tout à la compagnie. Fait que pour eux autres, parce que c'est en matière dangereuse, notre propre camion, il n'était pas assuré. Il était assuré juste pour autrui. Fait que les autres, ils ne voulaient pas qu'il y ait d'extravagante, tout ça. S'il faisait une tempeste, on décidait qu'on se parquait ça sur le côté. Il n'y a aucun problème là-dessus. Tu sais, moi, j'ai viré un million de mille sans accident. Fait que, tu sais, c'était fier pour eux autres. Puis moi, j'étais comme mon patron, tu sais, j'aimais ça. Puis je continuais là-dedans. Puis je suis parti de là parce que j'ai rentré à la mairie. Sinon, je serais peut-être encore sur le camionnage. Donc, comme vous dites, dans les débuts, parce que là, ça remonte il y a 33 ans qu'on avait fait ce métier-là avec Praxair. Oui. Vous dites que ça s'est amélioré, entre autres, au niveau des conditions. Mais même déjà au départ, étant donné que vous conduisez des matières dangereuses, est-ce que c'était déjà quand même assez strict? Oui, c'était déjà strict. C'était du papier à la bain, mais c'était strict. Ça veut dire qu'on avait des logbooks à faire tous les jours parce que le logbook dit, mettons, tu as 160 kilomètres à voile d'oiseau. Mais aussitôt que tu t'éloignais un petit peu, il fallait le faire tous les jours, mais c'était d'approche tous les jours. Les inspections mécaniques, c'était déjà en place quand je suis rentré. Autrefois, il y en avait moins, mais nous autres, c'était plus strict. Comme je disais, le métier dangereux de la fédérale, s'il manque juste un sticker sur un cylindre, on était à l'amende. Puis les compagnies, dans le transport, elles ont des pointages. Le monde ne savent pas tout ça, mais il y a des pointages. Ça fait que si la compagnie a beaucoup trop d'amendes, elle ne va pas être sur le permis de transport. Ça fait qu'on n'a pas pu avancer. Il faut faire attention. Dans le camionage, surtout nous autres, dans le métier dangereux, on était souriés beaucoup. Ils nous arrêtaient pour vérifier le nombre de bouteilles. Si je mettais dans mon rapport que j'avais 20 bouteilles d'oxygène, puis si mon papier en avait 25, ça ne marche pas. Parce que si le papier-là se sert, quand on a un accident ou n'importe quoi, le service incendie va remoncer notre papier. Dans ce camion-là, il y a ça, ça, ça. On va faire une procédure. Puis les types de produits que vous transportiez, sans rentrer dans les détails, je ne vais pas non plus aller dans la confidentialité, mais c'était quel type de travail? Vous avez parlé d'oxygène, mais c'était quel type de matière que vous avez utilisé? Moi, j'étais surtout dans les hôpitaux, tout ce que j'aime médical, protéxé de l'azote, CO2. Après ça, on livrait aussi pour l'industriel, des gaz à souder, de l'argon et tout. Puis après ça, il y avait des produits toxiques aussi qu'on livrait, ça dépendait des hôpitaux. Parce qu'autrefois, il y avait beaucoup d'ammoniaque qui servait pour nettoyer les appareils, tout ça, ou dans les usines d'eau usée, il y avait de l'ammoniaque. Ça a changé, mais on livrait de ça. Ça fait que c'était très toxique aussi. Il y avait des placards sur les camions, il fallait que je vous laisse identifier. Moi, c'était toujours dans la matière, qu'on a livré pendant la pandémie, c'était pareil, c'était plus spécial, mais on livrait dans les hôpitaux, il fallait faire plus attention. Vous autres, on était à la matière première. Puis vous, ça ne vous a jamais frayé d'arriver, vous partiez le matin, vous ne saviez pas trop ce que vous aviez dans le camion, vous le saviez avant de partir, mais ça n'a jamais été pour vous un doute ou quoi que ce soit. Vous disiez, bien, on est sécuritaire, on a quand même… Non, ça ne m'a jamais, jamais stressé là-dessus, c'était sécuritaire. Comme je disais, les camions étaient beaucoup à l'ordre, c'était inspecté, c'était à tous les trois mois. S'il y avait quelque chose, un bris qu'on trouvait mineur, on le faisait réparer, il n'y avait jamais de… Vous n'avez jamais risqué votre vie, on va pas dire. Non, non, non. S'il y avait un moment donné, il y avait un doute, tempête, soit que ce soit, un orage violent, vous attendiez, puis vous repartiez, puis là, vos patrons étaient arrivés à dire, bien, t'as été retardé, très compréhensif. Non, jamais, jamais, jamais là-dessus, il était compréhensif, puis les autres, c'est surtout qu'ils ne voulaient pas avoir d'accident, comme on dit, parce que les autres, comme je disais tantôt, les camions n'étaient pas assurés. Fait que, pour eux autres, c'était la prudence, toujours la sécurité. Nous autres, on avait des meetings de sécurité à tous les mois, toujours, toujours, toujours. On passait au commencement, tu sais, quand ça a commencé, oh, c'est niaiseux. Tu sais, dans notre tête, c'est une nouvelle habitude, mais c'était pas vrai. Tu sais, je veux dire, c'était la prévention, puis ça rentre tranquillement dans notre coco, dans notre tête. Tu sais, les méthodes de reculer sur des citoyens, des clients et tout. Fait que, tu sais, ça nous mettait, là, tu sais, on parlait du concours, des choses Smith, là, regarder au loin, avoir l'œil, toujours à… Toujours à surveiller ce qui est autour de vous. Toujours à surveiller ce part, toujours avoir un espace pour sortir. Tu sais, toujours être prêt en cas de… Comme nous autres, on travaillait sur Prenxerre, nos véhicules, je faisais toujours parquer de reculons, prêts à partir d'avant. Jamais le contraire. OK. Toujours prêt. Même aujourd'hui, je vais sortir ici dehors, aller voir mon pick-up, il est prêt à partir de l'avant. C'est une méthode qui fait que tu n'es jamais mal pris. Et ça, comme vous dites, c'était davantage, vous l'avez fait davantage pour l'industriel, un peu de résidentiel aussi? Bien, moi, c'était un moment, comme la compagnie, où je faisais beaucoup d'industriel et les hôpitaux. Ah, non. La lévrige qu'il y a dans le bosse à l'araignes, partout, là. Fait que, tu sais, c'était, tu sais, comme surtout les hôpitaux, comme mettons, ils ont beaucoup de vrac aussi, tu sais, mettons, l'oxygène est en vrac, ils ont toujours des spères de cylindres dehors, des hôpitaux en cas que le vrac brise. Puis, tu sais, des fois, on était appelé une fin de semaine, si le vrac brisait en quelque part ou des réparations, on était appelé en urgence pour sortir pour les hôpitaux. Donc, ça, c'était la grosse partie de votre vie. Donc, c'est quand même quelque chose de très, très important. On va reparler un peu de la vie politique avant de tomber à la mairie. On va commencer avec le bout que vous êtes devenu conseiller. Ça, vous avez commencé il y a un certain temps? Bien, ça, j'ai fait, il y a 4 ans, ça fait 3 ans qu'on est maire. Puis, il y a 4 ans, un de mes confrères, un de mes chums, il était venu me trouver. Il s'est intéressé de présenter conseiller. Puis, oh, non. Puis, j'ai du coup, ah, il dit, je ne sais pas si dur que ça, tout ça. Fait que, bien, il dit, assez, regarde ça. Puis, moi, bien, j'ai, comme je disais, j'ai travaillé longtemps dans le service incendie. J'ai été 25 ans pompier volontaire pour la municipalité de Saint-Jean. J'étais rendu même à faire officier, assistant-chef et tout. Fait qu'à partir de là, je dis, je m'occupe du service incendie, pourquoi pas? Je ne connaissais pas ça vraiment, tu sais, j'ai embarqué dans, comme conseiller. Puis, j'ai aimé ça, tu sais, c'était dans… Je travaillais avec le directeur de service incendie et tout. Fait que là, tu sais, on était aussi à l'achat d'un camion neuf qui s'en venait. Tu sais, on était beaucoup là-dedans. Fait que ça m'a motivé. Fait que c'est ça, j'ai aimé ça. J'ai été content qu'un de mes chums m'emmène là, tu sais, pour en prendre. Mais c'est sûr, du coup, ça avait dit non. Mais après ça, bien, tu sais, c'est d'embarquer dans la route. C'est un changement de vie. Puis la nouveauté vous a fait plaisir, puis d'avoir justement un défi d'arriver avec un nouveau camion, des vis-à-vis comme ça, ça vous a motivé. Ça m'a motivé beaucoup, oui. Bien, M. Lapointe, on va prendre un petit instant, on va prendre une petite pause et on revient pour la suite de l'entrevue. La Ville municipale, une présentation du groupe JD, partenaire de la télé d'ici. M. Lapointe, on va maintenant y aller du côté de la partie mairie qui vous a amené en 2021 pour devenir maire de Saint-Jean de l'île d'Orléans. C'est quand même assez particulier, votre situation, parce qu'on ne voit pas vu ça souvent. Ça s'est complété avec un tirage au sort pour la mairie. J'aimerais savoir comment c'est arrivé, c'est que l'ancien maire, M. Pouliot, a demandé un recontage parce que c'était très, très serré, si je me rappelle bien. Oui, c'était très serré. Moi, j'avais gagné par un vote comme maire. Fait que M. Pouliot a demandé un recontage dans son délai, fait que l'on a monté un recontage à la cour. Fait que là, on a été la première fois se présenter. Après ça, on a remonté une deuxième fois. Là, c'était vraiment un recontage avec le juge et tout. Fait que là, bien, c'est devenu égal. Un à un, le juge acceptait un vote que les autres avaient laissé, tu sais, fait qu'il a accepté le vote. Fait que c'est devenu égal. Fait que c'est... À peu près, on parle de 325... Oui, 325, oui, c'est ça, c'est très, très serré. Très, très, très serré. Fait que c'est devenu égal. Fait que le juge, bien, il a décidé que... Bien là, on a deux choix, c'est pile ou face ou tirage au sort. Fait qu'on avait choisi de tirage au sort, mettre nos noms dans un... Fait que le juge a été chercher son chapeau. Fait qu'à un moment donné... Ou simple que ça, il est arrivé, puis là, un moment donné... Puis vous avez décidé, vous et M. Pouliot, en même temps, de dire, on y va avec un tirage au sort. Un tirage au sort, c'est ça. Fait que c'est un tirage au sort, c'est deux choix, pile ou face, ou... Fait qu'on a décidé, le juge a demandé à un employé d'aller chercher son chapeau dans son bureau. Il a emmené le chapeau, il a écrit les deux noms, il nous a montré à tout le monde les deux noms, Jean Lapointe et Jean-Claude Pouliot. Ils ont mis ça dans le chapeau. Il a fait piger, puis c'est mon nom qui a sorti. Bon, donc c'était quelque chose de particulier. Donc, c'est... On n'a pas vu ça souvent? Ça n'a pas dû arriver très, très souvent dans la politique québécoise? Non, ce qu'ils nous ont dit. Parce que moi, c'était ma première fois, en plus, ça s'est rapporté jusqu'aux États-Unis, le reportage et tout, oui. Fait que ça a fait une pause et tout. Fait que j'ai eu beaucoup d'appels après ce sujet-là, tu sais, que c'était la première fois que ça arrivait. Ça n'arrive pas, comme vous le dites, M. Blondeau, ce n'est pas souvent. Fait qu'à partir de là, bien, ça a été... Tu sais, je veux dire, c'est là que moi, j'avais averti ma compagnie de transport que si je rentrais à mairie, que j'allais prendre ma retraite, parce qu'on ne peut pas faire les deux jobs. Non, c'est ça, c'est beaucoup de choses en même temps. Puis là, juste peut-être de rappeler, donc, vous avez été élu début novembre. Ça s'est vraiment concrétisé quand? Vous êtes-tu devenu officiellement maire? J'ai nu... Oui, c'est fait... J'ai fait, après, la première séance du conseil, là, si je n'ai pas les dates, tout ça, je n'ai pas présidé la séance. C'était M. Pouliot, qui était encore maire. Il l'avait fait présider par M. Frédéric Lagacé. Fait qu'après ça, c'est là que, là, entre les deux séances, que, là, la cour, tout ça a été réglée. C'est là que, après ça, j'ai été ressemblant maire par la directrice générale d'antan, Mme Chantal Degue. OK, donc, ça peut être à peu près en début décembre que, là, officiellement, vous êtes tombé. Donc, ça a duré pendant un mois, cette saga-là, de recontage et de présentation. C'est ça. Quand vous êtes, justement, devant le juge, c'est quoi votre état d'esprit? Vous devez être quand même, en même temps, nerveux, parce que tout le travail que vous avez fait, un cladement de doigts, ça peut arrêter là, puis c'est une expérience nouvelle pour vous, mais vous n'êtes pas maire. Oui. Ou bien, là, d'un coup, vous tombez maire. Comment vous êtes senti? C'est vrai que c'était beaucoup nerveux. On était beaucoup épuisé. Moi, ma conjointe, parce que, tu sais, ma conjointe, là-dedans, elle a été un support. On fait du porte-à-porte ensemble et tout. Ça a été merveilleux. On a travaillé fort. Puis, comme vous le disiez, M. Blondeau, c'est un tirage au sort. C'était, on dit, je vais-tu passer? Je ne passerai-tu pas? Tu sais, c'était, puis là, c'était comme, on était chez les nerfs. On était beaucoup chez les nerfs. Là, tout d'un coup, bien là, oh, c'est mon nom qui a sorti. Ça a fait, ça a... Toute la pression est tombée. Toute la pression est tombée. Ma conjointe, tout le monde, tu sais, qui était là, par exemple, même, on avait notre avocate qui était là. Tout a tombé, tu sais, on avait... C'était le hasard qui a fait qu'aujourd'hui, je suis maire. Puis, je suis content d'être maire de trois ans à l'automne, là. Fait que... Puis, entre autres, vous disiez, c'est particulier, parce qu'en plus, vous aviez remporté contre un maire qui était là depuis 24 ans. Oui. Donc, là, c'est un gros... Puis, vous l'aviez travaillé avec lui dans l'année. Oui, quatre ans, il y a fait quatre ans. Puis, je me rappelle vaguement qu'on avait eu à travailler, justement, entre autres, pour parler du service incendie. Puis, je me rappelle que vous étiez le responsable. C'est ça. Avec M.... Je pense aussi, M. François était déjà là aussi. François Delisle, qui était directeur chez Vincendie, qui est encore directeur aujourd'hui. Je me rappelle qu'il y avait eu, justement, cette partie-là. Oui. Puis, là, bien, vous arrivez, vous prenez sa relève. Oui. Donc, ça a dû être quelque chose de tout repartir un peu la machine, parce que pendant un certain temps, c'était M. Pouliot qui était à la mairie. Donc, vous arrivez avec une nouvelle idée, des nouvelles personnes que vous avez. Oui. C'était... C'est ça. Puis, je veux dire aussi que c'était toute son équipe qui était là à lui. Tu sais, c'est tous ses conseillers, sauf une. On est arrivé là-dedans tranquillement, pas vite. Fait que, tu sais, c'est certain qu'on fait sa marque pour repartir la roue à la même manière. C'est plus dur un petit peu, mais avec le temps, tranquillement, les membres du conseil m'ont fait confiance et tout. Fait que, tu sais, on a fait des choses, on a avancé. Fait qu'à partir de là, bien, la roue a parti. Fait que là, ça va... Aujourd'hui, ça va très bien. Donc, malgré le fait que ce soit des gens qui, à la base, étaient davantage l'équipe de M. Pouliot, sont quand même maintenant ralliés à vous, puis ça se passe bien de ce côté-là. Oui, le conseil municipal. Puis, comme tu sais, d'un conseil municipal, surtout comme nous autres à l'île d'Orléans, tu sais, on peut dire, quand on fait la campagne électorale, tu peux avoir deux clans, qu'on peut dire. Mais, je veux dire, quand on est rendus ensemble à la table du conseil, on travaille pour la municipalité. Que ça soit de clan A ou de clan B, on travaille pour la municipalité. On est là pour les biens, la municipalité. On a été élus pour gérer la municipalité, pour, tu sais, faire avancer notre municipalité, puis essayer de ne pas montrer trop de taxation et tout. Ça veut dire que le coût de la vie augmente beaucoup. Fait que, tu sais, il faut faire des choses qui ont fait qu'un reportage juste venu, l'histoire de nos bouts, qu'on sauve beaucoup d'argent. Fait qu'à partir de là, tu sais, c'est ça qu'il faut essayer de faire. Puis, on travaille aussi en communauté. On fait des choses de loisirs avec la municipalité de Saint-François. C'est pour sauver des coûts. Tu sais, on essaie de, tu sais, on n'a pas… Si on fait des ententes intermunicipales, tu sais, fait qu'on essaie de marcher pour taxer trop nos citoyens parce qu'on est juste 1000 ou quelques personnes à Saint-Jean. Tu sais, fait que si on gère mal ou qu'on fait quoi de mal, bien, le taux de taxation va être ça. Au bout de quatre ans, ils peuvent nous éliminer, mais le quatre ans qui étaient là, il va être dur pour eux autres. Puis, au niveau de la motivation, qu'est-ce qui vous motive à tous les matins, justement, de dire, bien, on se lance, puis on continue pour les citoyens? La motivation vient seule parce que j'ai tellement de défis dans ma terre. Des fois, quelques-unes d'autres s'emmènent. C'est des programmes en municipalité que, au commencement, je trouvais ça dur parce que c'est long. Tu sais, tout est long. Mais, je veux dire, il faut le faire. Quand vous dites long, c'est avec les différents ministères? Les ministères et tout, tu sais. Tu sais, comme notre camion, on a fait de l'autopompage des bouts, je reviens de ça, ça a pris un an. Tu sais, avoir les accords du ministère de sécurité avec le même âge, faire l'entente avec la municipalité de Saint-Famille. Tu sais, avoir nos subventions, montrer le programme, faire évaluer. Il n'y avait pas beaucoup, c'était une expertise. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient fait cette machine-là. Fait que, tu sais, trouver des prix. Il faut que ça nous prenne des prix pour le même âge, tu sais. Fait que, M. Delisle, il a monté des... Tout ça, fait que là, tu sais, ça, c'est long. On l'a fait tranquillement. Puis, avec aussi le ministère de l'Environnement, tu sais, qui viennent sur là-dedans. Fait que, mais c'est pour ça que c'est long. Mais c'est pour ça qu'on a beaucoup de projets, présentement, qui sont sur la table. On a fait beaucoup de réalisations dans trois ans. Fait que, tu sais, je n'en ai encore d'autres. C'est ça qui me motive à tous les matins de... À vous relancer. À vous relancer, puis à avoir des nouveaux défis. Donc, il y avait parlé des conseillers. Ça se passe bien aussi. Oui. Je pense qu'il est important pour vous, ça demeure toujours les employés qui sont là. On parlait d'entrée de M. Delisle, mais il y a d'autres personnes qui sont autour de vous. Donc, ça, ces gens-là, c'est des gens à clé qui font avancer les dossiers également avec vous. Oui, parce que surtout, l'administration, c'est toute la nouvelle administration que j'ai présentement à la municipalité de Saint-Jean. Je travaille présentement avec toi, la nouvelle directrice générale, qui fait déjà en poste depuis deux ans et demi, Mme Tite-Lavet, avec aussi Mme Sylvie Détourneau et Mme Sophie Chédé. Comme Sylvie Détourneau est spécialement là pour nos subventions, travailler nos programmes, nous aider à complète des heures. Parce qu'on ne pense pas, il y a beaucoup d'orage dans la municipalité. Surtout que le gouvernement pousse, aux mutualités des programmes, puis il nous pousse des... Il se libère des tâches, puis il nous les donne. Donc, là, vous avez à travailler avec ça. À travailler avec ça. On a une bonne équipe, c'est que ça travaille bien. Je regarde notre partie réseaux sociaux, parce que maintenant, ça fait partie du quotidien des médias, les médias sociaux. Est-ce que ça, de votre côté, ça vient qu'à vous nuire, dans le sens que... pas nécessairement nuire, mais influencer des fois vos décisions, ou là, parce que des fois, c'est pas toujours poli, c'est pas toujours non plus des compliments qui sont là, mais vous avez sûrement une autre partie où les gens sont contents de ce travail que vous faites. Comment vous deelez avec ça, les médias sociaux? Les médias sociaux, un, j'ai une page Facebook pour la mairie. C'est pas... Moi, je donne mes conseils, mais c'est pas moi qui la gère. C'est quelqu'un qui s'occupe de gérer ma page Facebook. J'ai pas de Facebook personnel. Fait que ça, là-dessus, c'est réseaux sociaux. On a notre site, la municipalité, Internet, puis notre page Facebook, la municipalité. C'est certain qu'on peut avoir des négatifs que pas tout le monde sont posés à nos demandes, mais quand on est là à la mairie ou qu'on se présente comme conseiller ou n'importe quoi, il faut être capable d'apprendre d'autres choses. T'sais, il faut être capable de dire, c'est pas tout le temps journée, c'est pas tout le temps rose. N'importe quoi, ça en prend juste un pour déclencher quelque chose, puis des fois, il va peut-être avoir raison. On n'a pas la Bible sur nous autres parce que tout est correct ce qu'on fait, mais on essaie de faire de notre mieux pour gérer la situation. Puis si on entend des commentaires, puis si on peut se resserrer pour regarder, mais non, c'est vrai, notre idée est bonne, mais on continue cette idée, on préfère aménager ça. T'sais, on est toujours là pour l'écoute. Ça nous aide aussi en même temps de voir des fois des commentaires, qu'est-ce qui se passe. Mais en même temps, quand vous avez quand même un projet, si vous y tenez à cœur, vous allez amener les arguments pour bien montrer aux gens qu'est-ce que ça va apporter à la communauté en général. C'est ça. Je comprends. Si on regarde maintenant à l'autre côté, quand vous êtes chez vous, à votre domicile, ça, peut-être même durant l'été ou durant les vacances, quels sont vos passe-temps de ce côté-là, M. Lapointe? Bien, moi, le passe-temps, bien là, j'étais à un moment donné quand on faisait du camping avec ma conjointe, fait qu'on a abandonné. Fait que là, on a décidé plutôt qu'on part en voyage, on va faire, maintenant, on prend l'hôtel. T'sais, on décide d'avoir l'aventure. On est parti une semaine, cet été, on est parti dans le bosse-en-arren puis il n'y avait pas d'itinéraire. On couche là, on s'en va. T'sais, on se vide, puis c'est… Vous prenez le temps de vous ressourcer après ça. C'est ça, oui, ça fait du bien parce qu'il faut se ressourcer. Puis comme moi, chez nous, il n'y a pas de citoyens qui vont venir. Si vous voulez me rencontrer, je suis fait du bureau. Je suis là presque quatre jours, semaine. Fait que si vous voulez venir au bureau, venir me rencontrer au bureau, il n'y a pas de politique qui se passe à la maison. Ah, OK. Donc ça, vous avez vraiment séparé ça de me le faut. Votre conjointe sûrement est contente de ça. Oui, oui. Si vous mélangez les deux, c'est pas plaisant. Donc comme vous dites, vous êtes à domicile, vous êtes les citoyens Jean-La Pointe. C'est ça. C'est citoyen Jean-La Pointe, c'est tout. Tu veux me parler, viens à mon bureau, je suis tout le temps là. Fait qu'appel. Mon cellulaire est toujours ouvert. Je vais te donner rendez-vous, je n'ai aucun trouble, je vais te répondre, mais je suis chez nous. Mais je veux te dire, je comprends. Chez nous, c'est chez nous. Donc vous avez fait déjà, dès le départ, vous avez fait cette démarche à ces mois-là? Oui, oui. Parce qu'au départ, autrefois, M. Pouliot ne faisait pas de bureau, c'était son choix personnel. Moi, je voulais apprendre, j'apprenais le métier, comme j'ai appris le métier de camionneur, mais ça, je voulais apprendre le métier. Fait qu'en faisant du bureau, en fouillant sur les livres, aller sur le site internet. Il y en a rien, vos employés prêts à vous pour discuter de ça? Des fois, avec ma directrice générale, on se parle à tous les jours, on a des contacts, parce qu'un directeur général et un maire, c'est comme un couple. Il faut que ça marche ensemble un an, un an, pour bien comprendre. À partir de là, quand la chimie passe bien entre les deux, on se rencontre un peu M. Lapointe, il a vu ça, M. Lapointe. À partir de là, ça va se dérouler. C'est pour ça que je fais du bureau, puis j'aime ça, puis ça m'amène aussi à mes autres projets que j'ai dans le futur, de les travailler tranquillement. Je comprends. Maintenant, pour vous, pour la suite, qu'est-ce qui ressemble? Est-ce que 2025 se prépare à une autre élection? Est-ce que le feu est encore là pour poursuivre? Oui, oui. Le feu va être là. Je vais me représenter en 2025. Je l'ai annoncé, puis je ne suis pas gêné de dire que je vais me refaire un autre mandat, parce que, premier mandat, on met des choses en place. On a mis beaucoup de choses en place dans la municipalité de Saint-Jean. On a fait beaucoup de choses. À partir de là, je voudrais continuer l'avancement. J'ai un gros projet dans la tête. Ça, je le garde pour tout de suite, mais je veux le mettre en place pour l'autre année qui va venir. Ça va bien. C'est juste un mandat, je pense que ce n'est pas assez. Il faut faire un deuxième mandat. Donc, vous vous relancez pour la suite? Oui, je me relance officiellement en 2025. Si la santé le permet, on ne sait jamais aujourd'hui, mais c'est comme ça, on va être présent au poste. M. Lapointe, c'était fort intéressant. Merci d'être venu à la télé d'ici pour justement nous présenter ce que vous avez fait avant de venir à la mairie. Un grand merci à vous. Merci. Et ça termine l'émission pour aujourd'hui. Eh bien, on se revoit une prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir écouté l'émission. Merci beaucoup, M. Blondeau. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501